La série histoire de marque après New Balance, après je ne sais plus si c'était Asics ou Asics qu'on doit dire puisque chaque fois que tu le dis, tu dis que je le dis mal. Alors bon, pour lesquels on avait appris plein de choses. Alors de quelle marque vas-tu nous parler aujourd'hui Samuel ? Alors tu vas croire que je fais une chronique sur les animaux et plus sur les baskets parce qu'en effet on avait parlé de New Balance et de sa poule, on avait parlé d'Asics et de sa pieuvre. Et aujourd'hui je vais parler d'une antilope puisque c'est d'une espèce d'antilope qui est tirée la marque dont je vais vous parler aujourd'hui, Reebok. Alors on dit Reebok, contrairement à plein de gens qui disent Reebok. Bah oui. Bah oui parce que moi B-O-O-K c'est un book, c'est un livre. Sauf qu'il n'y a qu'un seul O, Hervé. Ah bon ? J'étais persuadée qu'il y a des O. Et voilà, c'est typiquement français, c'est en France qu'on dit Reebok. Plein, plein de gens encore aujourd'hui disent Reebok. Avant ça m'énervait beaucoup parce que le vrai nom c'est Reebok, maintenant ça m'amuse plus qu'autre chose. Alors moi je voudrais quand même faire un petit sondage, excuse-moi mais qui disait, mais soyez honnête, j'étais, je dis Reebok. Qui dit Reebok autour de cette table ? Ah oui, oui. Non, alors là, Jean-Philippe, excuse-moi. Déjà je le dirais en alsacien, c'est simple, c'est Reebok donc voilà. Mais ça va être une bonne parade. Donc une antilope parce que c'est un animal qui est très rapide, très aérien et les racines de cette marque sont dans l'athlétisme. C'est sans doute la première marque de chaussures de sport au monde, Reebok, qui ne s'appelait pas comme ça au départ, qui s'appelait JW Foster's et fils du nom du créateur Joseph Foster's. Heureusement qu'ils ont changé de nom. C'était en 1895 et en fait c'était un athlète qui a fabriqué lui-même ses chaussures qui sont avérées très performantes. Les athlètes lui ont demandé, il en a fabriqué, il était aussi très bon pour les vendre puisqu'il reconnaît les témoignages des athlètes qui étaient satisfaits pour en faire la publicité. Et donc ça a fonctionné comme ça et c'est en 1958 que la marque est devenue Reebok. Et c'est seulement dans les années 80 qu'elle a explosé. C'est une marque donc qui est anglaise, qui est née à Bolton en Angleterre, mais qui a aujourd'hui son siège aux Etats-Unis parce que c'est là-bas qu'elle a vraiment été florissante dans les années 80 au travers du fitness. Puisque c'est elle qui a inventé aussi les chaussures pour le fitness, dont la fameuse Reebok Freestyle que j'ai ici dans sa version graffiti. Oui, un peu customisée, j'en ai pas vu beaucoup dès comme ça. Ça c'est un modèle uniquement féminin qui existe depuis 40 ans et qui est toujours produit, qui est toujours porté par les filles qui dansent ou qui font du freestyle. L'autre grosse innovation de Reebok à l'époque, dans les années 80 là encore, et vous la connaissez sans doute, c'est le pump. On gonflait cette petite balle sur la languette pour gonfler l'intérieur de la chaussure et gagner en confort. Je vous vois totalement médusé. Moi je croyais que c'était un pins, mais bon après... Non, c'est une balle qui gonfle la semelle et l'intérieur de la chaussure qu'on dégonfle ici, il y a une autre touche. Mais ça tient longtemps. Et ça tient tout le temps de l'exercice physique, si on est sur deux heures de basket, si on est deux heures de course à pied ou quoi importe. J'aurais pu faire une blague, mais elle est trop facile, Jean-Philippe, je la ferai pas. Alors c'est étonnant que vous connaissiez pas en plus, parce que cette technologie, c'était soit une balle de tennis, soit une balle de basket qui était représentée ici. Et c'était une chaussure qui était portée par le fameux Michael Chang, qui a gagné à 17 ans Roland-Garros en 1989, année de la création de pump. Son match a failli faire louper le bac à beaucoup de monde. Ensuite... Parce que les chaussures de ski, à l'époque, on gonflait aussi un peu comme ça le pied. Exactement. Bien, alors pour finir, rapidement. Oui. Alors tu vas me demander comment se porte la marque aujourd'hui, n'est-ce pas Hervé ? Oui, bien sûr, comment se porte la marque aujourd'hui ? Eh bien, alors c'est une marque qui aujourd'hui appartient à Adidas, qui fait partie du groupe Adidas, qui est une marque qui est... C'est pas simple en ce moment, mais la tendance, les racines sont fortes de cette marque, et la tendance aux années 80 l'aide. Alors j'ai... On retrouve certains des modèles dans les magasins de sneakers, dont le magasin Impact Premium, à Strasbourg ou à Mulhouse, qui m'a fait la gentillesse de me prêter ces modèles. La Reebok Revenge, qui est aussi des années 80, qui servait à jouer au tennis. Et alors, je suis très content de la présenter parce que c'était la chaussure que portait le plus beau garçon du collège à mon époque. Toutes les filles étaient amoureuses de lui, et moi je rêvais d'avoir cette chaussure. Donc aujourd'hui, Stéphane Cébriand, regarde, c'est moi qui l'ai. Et l'autre chaussure, c'est la Aztrek, c'est une chaussure de running, là aussi, de l'époque, des années 80, et qui s'inscrit totalement dans la tendance des dad shoes. Tu connais les dad shoes ? Les dad shoes, c'est les chaussures de nos pères, c'est la traduction dad shoes. Celles que portaient nos pères à l'époque des années 80, ou nos mères. Bon là, c'est plutôt un coloris féminin. En tout cas, c'est la grosse mode aujourd'hui, surtout chez les filles, mais pas seulement. Ce sont ces fameuses dad shoes. Ce sont, c'est la mode, toujours de remettre les choses que nos parents ont. Et toi, tu portes des dad shoes ? Non, 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 non. Moi, je porte des chaussures beaucoup plus simples que ce genre de truc. Je suis pas vintage, moi. Je suis pas vintage, monsieur. Je suis pas vintage, je suis pas vintage. Je suis pas vintage.